Le City89 soutient les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche pour trouver ou conserver un emploi. Le samedi 8 juin 2024 se tenait une opération dépistage au Cora de Moneto. Son but ? Dépister et sensibiliser les clients du magasin au diabète. Chaque club dont notre club organise aujourd'hui un dépistage gratuit du diabète. Là pour l'instant on a diagnostiqué 4 personnes. Ça paraît peu, je vous ai parlé, ça fait à peu près 4%, mais c'est énorme pour ces personnes qui en ce samedi matin, en faisant leur course, apprennent cette nouvelle. C'est pour ça qu'il y a une équipe d'infirmiers d'ailleurs et de médecins. Vous pouvez voir que cette action est encadrée par des praticiens pour accompagner au mieux tant les personnes qui apprennent ce matin qu'elles soient atteintes d'un diabète, mais également de permettre de sensibiliser au plus grand nombre. Quel que soit notre âge, nous ne sommes pas forcément sensibilisés sur la maladie, cette maladie qui est insidieuse et qui touche environ 4 millions de Français. Le diabète en quelque sorte c'est une maladie endocrinienne, c'est-à-dire c'est le pancréas qui ne fonctionne pas trop bien, donc souvent il y a insuffisance pancréatique, donc quand on mange trop de sucre, il n'y a pas de régulation. Donc le taux de sucre augmente, et quand c'est comme ça, ça peut être dangereux. Ordinairement, le pancréas sécrète l'insuline, une hormone permettant au sucre de rentrer dans les cellules. Mais sans cette dernière, le taux de sucre dans le sang n'est pas régulé et peut entraîner des problèmes. Même sans aller jusqu'aux conséquences graves, le diabète est handicapant au quotidien. Il en existe deux types. Pour le premier, le pancréas ne sécrète pas du tout d'insuline, ce qui nécessite des injections de l'hormone. Pour le second, le pancréas n'en génère pas assez et la personne touchée doit prendre des médicaments pour compenser ce manque. On a de plus en plus de jeunes qui deviennent diabétiques à cause de l'alimentation. C'est conseillé aux jeunes de faire attention, de manger mieux équilibré. C'est une maladie insidieuse et sournoise et qui peut toucher tous les types de population. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de vous montrer ce petit questionnaire que vous aurez droit pour les personnes qui veulent accepter de se faire dépister, où ça permet effectivement d'avoir, en répondant à ce petit questionnaire, de savoir si on a un facteur à risque ou pas. Comme l'expliquait le médecin, il peut y avoir des facteurs héréditaires, mais il y a également nos consommations dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que les Lyons ont à cœur d'organiser cette action dans des supermarchés. Oui, le dépistage c'est très important. Ça leur permet d'aller voir, on peut leur conseiller d'aller voir leur médecin. Suivant le dépistage, le chiffre qu'on trouve, on leur fait un papier pour qu'ils aillent voir leur médecin pour confirmer en fait. Le diabète, pour qu'il soit mieux pris dans la charge. La chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et si on peut aider, voilà, c'est toute la démarche de notre action d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur de futurs dépistages et les associations, rendez-vous sur leaderdiabetes.org ou lion-france.org.